Je l'aime, je l'aime, parce qu'il n'est pas le premier. Il a acquis mon sang, à lui, sur le coin du calvaire. Oh oui, je l'aime, je l'aime, moi j'aime Jésus, parce qu'il n'est pas le premier. Il a acquis mon sang, à lui, sur le coin du calvaire. Je veux être comme Jésus, je veux être comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie, terreur à la gloire. Je demande seulement à être comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie, de la terreur à la gloire. Je demande seulement à être comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie, de la terreur à la gloire. Je demande seulement à être comme Jésus. Que le Seigneur nous bénisse fichement. Levant nous s'il vous plaît, nous lisons un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 63. Psaume chapitre 63. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 63. Nous lisons la parole du Seigneur. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'éleverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à moter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. 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 Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver ce soir dans sa maison. Il est toujours le même et il ne change point. nous avons aussi des bonnes nouvelles à pouvoir vous annoncer, mais aussi des moments qui ne sont pas aussi faciles, c'est que notre frère Frédéric de Burkina. Il a perdu un membre de sa famille lors d'un accident de circulation. C'est son frère à lui qu'il a perdu et il traverse des moments tellement difficiles. je lui ai fait part aussi de notre tristesse et aussi nos condoléances, effectivement aussi, en rapport avec cette situation. Nous remercions Dieu parce que les frères, quand il a eu à pouvoir voir cette situation, il s'est souvenu qu'effectivement, que les Seigneurs notre Dieu, quand il permet une circonstance, c'est qu'il sait pourquoi. C'est pour ça qu'il a besoin aussi de nos prières, parce qu'il a laissé femmes et enfants. Donc, sa famille est dans une situation très difficile aujourd'hui, donc de son frère. Il n'y a pas longtemps qu'il venait de trouver un travail alors qu'il avait des difficultés. Dieu a ouvert la porte et voilà que la mort a frappé effectivement aussi sa famille. C'est un accident qui est arrivé dans la circulation mais il roulait en moto et quand on a ouvert la portière, il a été pris et il est tombé. Mais le Seigneur notre Dieu qui connaît toutes choses et c'est pourquoi il a permis cela. Nous allons prier pour notre frère et aussi pour sa famille toute entière afin que les Seigneurs puissent les assister aussi. Tendre Père et préciez savoir, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire combien tu es le Dieu souverain dans tes décisions. Tu prends tes décisions comme tu le veux et tu estimes effectivement autant pour toi ce que tu as envie de pouvoir faire. Père, c'est vrai que nous sommes des hommes et nous nous posons aussi des questions et ça, ce que tu nous as déjà appris, mon bénéme, Père Vissant, c'est à ne pas se poser beaucoup de questions. Qu'en circonstance arrive, seulement que nous devons simplement nous tourner vers toi en te demandant grâce de pouvoir soutenir encore, Père son Dieu, comme dans un moment, comme celui-ci, notre frère Frédéric qui a vraiment besoin de toi Père. Que tu bénisses Père, notre frère, que tu le soutiennes, que tu le consoles, que tu le fortifies ainsi et que le membre de sa famille, Bénéme Pate Vissant, que son frère est parti. C'était aussi un frère en Christ, mon roi, qui t'avait accepté, qui a été baptisé en ton nom. Il est donc allé se reposer dans des conditions comme toi, tu as permis cela soit ainsi, Père. Nous ne savons pas comment les choses seront dans les jours d'avenir, mais toi, tu le sais, Père. C'est pourquoi nous prions pour sa famille, pour ses enfants qui sont restés. Ils vont se poser beaucoup de questions, mon bénéme Pate Vissant, puisses-tu vraiment les assister et les soutenir aussi, mon sauveur. Mon Dieu, tu es le Dieu qui console. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, car nous t'avons ainsi demandé cela, Père. Au nom de son Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons notre frère Vincenzo, que vous connaissez bien, et notre sœur Rebecca, qui nous ont donné la joie d'avoir un bébé. Amen. Ce bébé s'appelle Zoé. Je pense que vous savez, c'était une fille. On nous a dit que c'était une fille, donc je crois qu'elle s'appelle Zoé. La maman se porte bien. Le papa est dans la joie. Donc, nous allons remercier le Seigneur pour ça. Notre Père et notre Dieu. D'un côté, nous sommes tristes, de l'autre côté, tu nous réjouis. On nous donne encore la vie, notre personne sous cet intermo roi. Nous regardons cela, nous voyons qu'effectivement, que Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment glorieux, mon bien-aimé, parce que la vie t'appartient. Et toi qui détermine effectivement, les temps et l'époque et les circonstances, c'est Patoumissant où tu lis. Les périodes d'une telle personne, Patoumissant sur la terre, mon roi, nous t'en sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Sois béni, Père son Dieu, pour la joie que tu nous as donné, Père son Dieu, d'avoir cet enfant que tu as donné à mon précieux frère, Vicenzo, et notre précieuse soeur, Rebecca, mon bien-aimé, mon bien-aimé, la maman est en bonne santé, le papa est vraiment dans la joie, mon bien-aimé, Père, de voir qu'il a encore un enfant de plus que toi. Merci, parce que c'est ta parole à toi, que nous allions parler, mais tu pries-vous, Seigneur, et nous vivons cela, dans ce temps où nous sommes aussi, Père. Sois béni et glorifié, Père, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Nous nous résistons de ses bienfaits à notre endroit, et c'est vrai, des moments de tristesse aussi, nous nous trouvons dans nos moments difficiles, quand un frère ou une soeur traverse cette période aussi, et ça nous rappelle effectivement aussi la durée de notre temps sur cette terre, et la période que Dieu lui-même a fixée, effectivement, et qui doit aussi nous permettre aussi de pouvoir aussi prendre conscience pour notre préparation. Et quand une naissance vient, nous pensons aussi à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a accordé la nouvelle naissance, et nous réalisons combien ces bienfaits à notre endroit sont vraiment innombrables pour que nous puissions aussi, à notre retour, l'aimer et le servir aussi de tout notre cœur. Que rien sur cette terre, ou dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ne puisse ni vous effrayer, ni vous mettre dans des conditions telles que vous puissiez vous poser la question, est-ce que Dieu est encore aujourd'hui en train d'agir, ou bien est-ce que soyez vraiment en paix, et soyez sûr et certain que le Seigneur qui nous a fait la promesse en disant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne peut jamais être absent. Parce que si Dieu était absent, le monde n'existerait pas. Quand vous pouvez voir le soleil s'élever, et aussi s'écoucher, la lune et les étoiles effectivement, et tout ce que vous voyez, l'être humain sur la terre, les vents s'écoutent ici à gauche et à droite, sachez que Dieu est vivant. Parce que c'est lui qui donne les mouvements et l'être à tous ceux qui vivent, même l'eau, même les vents et tout ça, si Dieu n'y était pas, il n'y aurait pas de vent. Si Dieu n'y était pas, il n'y aurait pas d'eau. En fait sur la terre, il n'y aurait rien. Donc c'est déjà l'effet que vous voyez que la pluie tombe et ainsi de suite, c'est sa parole à lui effectivement, sachez que Dieu est toujours à l'oeuvre. Et quand il a fait aussi sa promesse, effectivement, dans sa propre parole, il ne pourra jamais violer sa parole, ni réellement tenir. Il nous l'a déjà fait comprendre. Le monde, les gens qui sont dans le monde, effectivement, peuvent être dans l'angoisse et être surpris dans beaucoup de choses, effectivement, qui vont arriver, effectivement. Mais nous, nous avons cette grâce de la part de notre Dieu d'être rassurés, parce qu'il nous a toujours rassurés. Prenez courage dans tous ses conseils, effectivement, que personne parmi ceux qui lui appartiennent ne puisse être découragé en quoi que ce soit. Quand une situation arrive, sachez que Dieu, la Bible dit qu'il arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets aussi à ses serviteurs, le prophète. Donc nous servons un Dieu qui est vivant, il ne sommeille ni ne dort. Donc c'est Dieu, effectivement, qui a le contrôle sur toutes choses. Et c'est pour ça que nous devons nous réjouir, en fait, de cette grâce. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, frères et sœurs, aussi longtemps que Dieu nous donne donc le souffle de vie, mettons donc à profit tout ce que nous avons pour pouvoir le servir. Parce que c'est que Dieu a réservé pour tout un chacun de nous et tellement plus précieux, plus grueux que même les choses que vous voyez ici. Vous vous souvenez, nous n'allons pas toucher cela ce soir, mais simplement que vous puissiez simplement voir que... Et quand on parle, effectivement, en nous montrant en réalité que l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, c'est en fait l'image, en fait l'ombre de quelque chose. Et vous voyez que l'ombre est imparfait. Il ne peut rien produire de parfait. Mais en fait, c'est l'original qui est la perfection. Donc, vous voyez que le monde dans lequel nous nous sommes ici... Parce que je crois que c'est Jean qui a dit que j'ai vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est dans l'Apocalypse, non ? Et Dieu est allé nous préparer une cité. Donc, comme la Bible dit, je crois que c'était Abraham lui-même. C'est que vous puissiez comprendre que nous ne perdons pas notre temps. C'est qu'Abraham lui-même, lorsque Dieu a eu à pouvoir l'appeler, il a passé par des situations où il était toujours assez Dieu. Et Dieu lui a fait comprendre ce qu'il faisait. Il dit, mais il cherchait une cité dont Dieu était l'architecte. Donc, tous ceux qui ont eu à pouvoir donner leur cœur au Seigneur, effectivement, ont eu à pouvoir avoir la grâce divine de la part du Seigneur, de pouvoir avoir quand même quelque chose qui leur montre effectivement au-delà, afin qu'ils soient fortifiés. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, vous fait savoir aussi dans ces temps où nous vions. En plus de cela que nous nous sommes arrivés à la fin de ces temps. Alors que eux, ce n'était pas. Donc, cela a commencé effectivement. La distance était encore, le parc était encore très long. Mais vous et moi, nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire que ces choses dont ils ont eu à pouvoir entendre parler, donc ils ont eu saluer ici, effectivement. Mais nous, nous sommes de ceux-là qui sont arrivés vraiment là. C'est comme à Cades Barnea, vous vous souvenez ? Parce que tout leur temps qu'ils avaient arrivés, ils ont dit que le Seigneur avait fait sortir Abraham, effectivement, de là où il était. Il a dit, je donne ce territoire à ta postérité. Vous vous souvenez ? Et donc, cela a dit qu'on en avait commencé déjà à pouvoir parler depuis, parce que même lorsque Joseph parlait à ses frères, vous vous souvenez ? Il dit, je sais une chose que Dieu vous visitera, effectivement. Et quand vous ferez à sauter cet endroit, n'oubliez pas mes os. Donc, toutes ces personnes-là, effectivement, ont eu la grâce de pouvoir avoir quand même la vue de ce qui allait se passer. Souvenez-vous encore des gens, en fait, comment Dieu a eu à pouvoir lui accorder la grâce. Cet homme qui était dans des situations tellement difficiles, il pouvait s'effondre, effectivement, aussi arriver à pouvoir dans les découragements. Malgré tout ce qui est passé, effectivement, Dieu lui a accordé simplement un peu, que le voile soit voté un peu, qu'il voit. Il s'est levé avec une telle assurance. Malgré qu'il était dans la poussière, où il souffrait, effectivement, aussi. Mais il s'est dressé avec une telle assurance qui dit que mes paroles soient écrites avec un burin. Donc, gravé dans le roc, effectivement. Et cet homme avait une telle assurance. C'est cette assurance-là que Dieu veut de chacun de nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne devons pas tâtonner à gauche, à droite, étant dans des situations... Mais est-ce que Dieu... Non, nous devons être sûrs et certains. Parce que quand nous marchons avec Dieu, nous devons avoir la foi. La foi, parce que souvent, on le répète, on dit, mais la foi, en fait, c'est cette capacité de pouvoir croire avec tellement une fermeté aux choses que vous n'avez pas vues. C'est la chose qui est difficile, en fait. L'homme a tendance à pouvoir vouloir d'abord voir pourquoi. Mais en fait, Dieu nous donne quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. C'est-à-dire que cette chose-là, ça fait que ça me permet, moi, de croire. Pourquoi ça me permet de pouvoir croire davantage ? Parce que vous avez confiance et assurance en quelqu'un. Parce que si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, c'est très difficile de croire en lui. C'est la vérité. C'est pour ça que vous devez connaître... Ce n'est pas pour rien que vous entendez chaque fois que vous devez avoir une expérience avec ce Dieu. Ce n'est pas possible que tu puisses dire que je t'aime. Tu ne le connais pas. Tu ne peux aimer quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a fait quelque chose avec toi et dans ta propre vie, effectivement. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps. Je parle à vous, jeunes aussi. Vous venez souvent ici, effectivement. Et c'est vrai, c'est important parce que vous n'arrivez pas à pouvoir parfois dire, mais pourquoi on nous tient à réunir, effectivement. Mais c'est pour votre âme, à vous. Jeune homme, là, qu'il se dit, effectivement. Donc, c'est important que, non seulement les jeunes, mais aussi les personnes âgées, que vous puissiez vous rendre compte, effectivement, qu'on ne va pas là par habitude, mais je vais là-bas parce que je sais que Dieu est vivant. Mais si tu n'as pas l'assurance que Dieu est vivant, mes frères et soeurs, tu peux venir, mais en fait, tu passes un temps pour rien. Mais il faut que tu puisses avoir l'assurance que, non, Jésus est vivant. Le Jésus de la Bible, il est vivant. Alors, quand tu as cette assurance, effectivement, mon frère et ma soeur, tu peux venir, tu t'accrocheras, qu'il vente, qu'il neige, effectivement, tu sais en qui tu as cru. Parce que Job voyait la mort. Job, il a tout perdu, effectivement. Donc, humainement parlant, il n'y avait pas une espérance quelque part. Prenons aussi la même chose dont je parle souvent aussi, d'Abraham. Abraham, effectivement, il était vieux, il n'y avait pas d'espérance quelque part, il pouvait s'accrocher, effectivement, il dit, oui, oui, mais ça, c'est bien. Mon frère Zachée, où est-ce qu'il est, frère Zachée ? C'est pour ça qu'on a mis ça ici. Oui, c'était un moyen de pouvoir faire évacuer un peu l'air, effectivement, qu'on puisse avoir. Parce que quand ça commence à chauffer, ce n'est pas bon. Alors, Abraham... Ne vous inquiétez pas. Abraham, effectivement, quand il a... Son corps, même l'abdi, quand il a regardé son corps, était vraiment fini. Donc, il faisait, et Sarah, sa femme, effectivement, et depuis, en plus, je ne sais que le répéter, vous pouvez comprendre que Dieu est vivant. Et Sarah, depuis sa naissance, depuis qu'elle était mariée à Abraham, il n'avait pas d'enfant. Et puis, en plus de cela, dans une période, un âge aussi avancé. Mais il y avait une promesse. Mais comment pourrait-il avoir confiance à celui qui a fait la promesse si il ne l'a jamais rencontrée ? Vous comprenez, frère Zachée ? Ne perdez pas votre temps, pour l'amour de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps. Ne perdez pas votre temps, parce que vous allez regretter. J'étais toujours assis là, on me répétait, je pensais, non, mon frère. Prenez, et c'est important ceci, que vous puissiez saisir les occasions. L'argent que vous voulez, ça ne vous servira à rien. Les maisons que vous voulez, ça ne vous servira à rien. Le voitié que vous voulez, les maris que vous voulez, les femmes que vous voulez, vous serez déçus à un certain moment. Frères et sœurs, il faut que vous soyez conscients qu'un jour, on doit partir. Mais si on doit partir, on ne va pas continuer comme ça. Mais il faut qu'un jour, on doit partir. Mais où est-ce que toi, tu iras ? Tu n'iras pas avec tel frère ou telle sœur que tu veux faire plaisir. Tu n'iras jamais avec lui. Parce que l'appel ne concerne pas la personne que tu veux faire plaisir. Mais peut-être que toi, c'est l'appel que Dieu concerne. Mais il faut que tu sois sûr et certain que moi ici, je ne viens pas comme un comédien ou bien un proposier, pas pour chercher une femme moi ou un homme ou la gloire ici. Parce que ça ne vous sert à rien. Je viens parce que je veux être sûr de mon salut. Mon âme en moi, est-ce que mon âme a trouvé grâce à tes yeux ? Toute ma vie entière, je veux être sûr et certain que Seigneur Jésus, tu me connais et que mon âme a trouvé grâce devant ta face à toi et que quand la trompette rétentira, j'entendrai effectivement mon nom. Tu dois te battre pour cela. Parce qu'il a dit, mes brébis entendront ma voix. Est-ce que moi, je suis aussi ta brébis à toi ? Parce que je peux être ici effectivement, mais je ne suis pas ici. Mais je vais savoir, est-ce que vraiment, vraiment j'entends ta voix ? Parce que tout le monde ne peut pas entendre sa voix. Tout le monde peut être là, effectivement, mais c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais paix de lui. Et là, nous devons aussi être conscients que comme l'Écriture, aïe 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 Seigneur, les temps avancent tellement vite que nous sommes déjà à 30. Bon, je vais quand même lire un peu, et puis nous allons prier. Parce que je n'aime pas que dans la semaine nous restions quand même longtemps. Vous voyez, parce que nous avons un dimanche. Dans les livres d'Ephésiens au chapitre 1, je voudrais que nous lisions cela rapidement parce qu'il est déjà 25. Ephésiens donc au chapitre 1, il nous dit, voilà. Le verset 1, il nous fait savoir que Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, vous y êtes ? Oh, pardon, je suis dans les... pardonnez-moi. Je vous disais, mais je suis dans la Galate ici. Merci. Oui. Oui. C'est ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça, c'est Ephésiens, hein ? Au chapitre 1. Donc, aux saints qui sont donc à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Tant de repères et précieux souvent, nous voulons te dire merci pour le privilège et la grâce que tu aimes nous accorder encore aujourd'hui de pouvoir lire ta parole et de réaliser combien nous sommes vraiment un peuple privilégié, de pouvoir entendre les sons de ta voix et de pouvoir aussi distinguer cela parmi tant d'autres voix, mon béni et mon Père. Sois donc glorifié et béni, car nous t'avons ainsi demandé au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons... Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous voyons... Je ne vais pas très loin. Nous voyons qu'effectivement que cet homme, il pouvait exprimer ces choses avec beaucoup d'assurance et de certitude. Il dit bien, Paul, nous l'avons lu, effectivement, en Galate, il donne effectivement une précision en rapport avec ce qu'il est, ce que Dieu lui a accordé, effectivement, comme tâche, effectivement, aussi. Et il précise bien, il dit, mais non, par un homme, pas par la volonté de Dieu. Donc, ici, dans Galate, il y a ce que c'est dans Galate que je lis cela. C'était pour, effectivement, aussi, démontrer qu'il n'est pas venu comme ça pour pouvoir entrer dans quelque chose. Mais non, il a rencontré l'auteur. Il dit, mais quand, quand il n'a plus à Dieu de révéler en moi. Donc, ça veut dire qu'il a rencontré l'auteur et quand, maintenant, il exprime ces choses, effectivement, il est dedans dans cette chose, en réalité. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient par moi. C'est une imagination que j'essaie de voir aussi compilée parce que les uns ont dit par rapport à ça. Non, 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 non. Lui-même. Et c'est la manière dont Dieu veut toujours agir avec chaque enfant qu'il veut traiter avec. Si c'est ton père, il doit te reconnaître, quand même. Tu dois quand même, il y a aussi quelque chose de lui en toi comme quelque chose de toi en lui. Donc, effectivement, il y a cette relation quand même assez visible et profonde. Alors, il nous fait savoir si il dit, donc, aux fidèles en Jésus-Christ, donc, d'abord, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ, il dit, bénis-sois Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste où c'est. Alors, regardez très bien comme il est fait savoir. Ce ne sont pas des bénédictions, effectivement, il dit qu'ils sont, bon, c'est vrai que, là aussi, c'est qu'ils sont dans les siècles si nous l'avons ici, nous l'avons ici, ici. Mais regardez très bien les lieux où ils placent, en fait, les choses. Ça veut dire que, nous devons comprendre que, nous ne sommes pas appelés à pouvoir, effectivement, nous battre pour les choses charnelles. En plus, nous ne devons pas nous considérer comme étant charnels. Parce que, dans l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, Dieu, ce ne sont pas les mains d'hommes qui peuvent les servir. Non, 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 non. C'est important que vous compreniez ça. C'est pour ça que, nous avons des combats, des luttes, effectivement, des sécies contre l'un, parce que nous sommes encore charnels. Mais, quand nous sommes spirituels, alors, les choses sont tellement différentes. Donc, nous regardons les choses spirituellement. Pourquoi ? Parce que, nous ne sommes plus d'en bas. Nous sommes, maintenant, d'en haut. Notre positionnement est différent, frère et sœur. Si le Seigneur t'a sauvé, il t'a placé, il t'a positionné. Donc, ta position n'est pas sur la terre. Non. Parce qu'il s'agit, maintenant, de ce qu'on appelle le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez ? Ce corps de Christ en question, vous le touchez. Non. Mais pourtant, vous pouvez me toucher. Est-ce que vous comprenez ? Parce que, quand on parle du corps de Christ, c'est bien nous. C'est la vérité, non ? Oui, mais, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez le toucher ? Et pourquoi vous ne pouvez pas le toucher ? Parce que c'est nous. Alléluia. Amen. Vous voyez, effectivement, ce qu'il est parlé de la nouvelle naissance. L'homme qui est né de nouveau, vous ne savez pas le toucher. Mais le voile, oui. Oui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, effectivement ? Le voile, vous pouvez le toucher, mais cet homme-là, vous ne pouvez pas le toucher. Il est placé dans une dimension tout à fait particulière. C'est pour ça que les disciples l'ont posé la question. Quand il a dit, c'est important que vous compreniez. Oh, mon Dieu d'amour. Quand il a dit, il dit, mais, mais, ce sera commentant de l'autre jour de l'autre, effectivement. Il dit, mais, deux seront dans un lit, l'un sera pris. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera en laissé. Vous comprenez cela, non ? Donc, deux moudrons ensemble, effectivement. Vous vous souvenez, non ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Alors, les disciples étaient confiés de demander à leur enseigneur où sera-t-il ? Parce que vous comprenez, quand il disait que deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça vous fait comprendre quand même que c'est les quatre points cardinaux. ça veut dire que quand nous sommes ici en train de dormir, là-bas en Asie, ils sont debout. Est-ce que vous comprenez ? Que Dieu vous bénisse. Donc, cet homme-là qui est debout en Asie, et cet homme ici qui dort ici, en Belgique. Est-ce que vous comprenez ? Ils sont dans le même lieu, mon frère. Physiquement, non. Alléluia ! Physiquement, non. Ils sont loin en Asie, et puis en Belgique. Physiquement, non. Mais spirituellement ! Ils sont ensemble tous les jours ici, mon frère. C'est important, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, pour l'amour de Dieu, sortez de cet état. Parce que l'avenir du Seigneur est très bientôt. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait rentrer dans toutes ces choses. C'est pour que vous, vous compreniez d'abord quelle est votre position. On ne peut pas vous supplier de pouvoir aimer et marcher avec Dieu. Vous connaissez les choses. Mais il est important que vous puissiez vous antifiez. Regardez ! Je pense dans les Saines Écritures, effectivement, je crois que c'est dans le livre de Romains, chapitre 6. Je pense que c'est cela. Je peux peut-être lire un peu vite. Romains, chapitre 6, il nous dit quelque chose ici. Et puis, nous allons prier. Je sais que bon, il est temps. Voilà. Verset 3, il dit, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. N'est-ce pas ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous comprenez donc les significations. Maintenant, il dit ceci. En fait que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté. Ah non, pas d'une vie tout à fait ancienne qu'on avait, frères et soeurs. Que Dieu te bénisse. Une nouveauté des vies, c'est une autre vie. Et cette vie-là, c'est pas la mienne qui me poussait à pouvoir aller voler, critiquer, faire ci et cela. Non, la mienne était comme cela. Critiquer, toujours mentir. Tout ça, ça faisait partie de ma propre vie, ça. Voleur, mentir, tout ça, tout ce qui est mauvais, je le faisais. Mais il s'est passé quelque chose, effectivement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais dis, mais ce n'est plus moi qui vit. C'est pas une formule, frère. Cet homme-là, a dit la vérité, parce qu'on l'a vu. Avant, il était meurtrier, mais quand il a été saisi par le Seigneur, Paul n'était plus seul. Effectivement, il est devenu Paul. Sa vie avait complètement changé. C'était pas un chrétien de pouvoir, on dit, bon, vous laissez-moi chanter. Non, non. C'était une vie vécue, en fait. On sent que cet homme aimait cette vie-là. Mais vous, quand vous regardez, effectivement, il y a une différence entre vous, la vie chrétienne et votre vie. Vous aimez plus votre vie que la vie chrétienne. Vous venez quand même pour, ça disait la conscience quelque part, ainsi de suite. Donc, vous, vous devez être conscient du Seigneur. Ou bien, soit, c'est ce que la Bible dit, ou soit je reste païen dans le monde, ou soit je reste chrétien. Mais entre les deux, il y a un problème. Parce qu'il dit, mais si tu es tiède, je te... Donc, soit tu es mondain du monde et du monde, ou soit tu es chrétien. Il dit, mais, mais puis-tu être froid ou bouillant. Mais quand tu es tiède, donc je prends Dieu, je prends un peu le monde. C'est ce que vous êtes devenus, frères et sœurs. Ce que vous avez rejeté, vous êtes allés ramasser. Vous vous peintons les raies. Vous faites ceci. Vous le faites, ma sœur. Et vous dites que nous sommes chrétiens. Vous venez ici, mais vous le faites toujours. Ça témoigne que vous n'étiez pas qu'au délivré. Parce qu'une fille de Dieu ne peut pas accepter la peinture. Ce n'est pas possible. Peint pas ce qu'on peut vous dire. On vous ment et on vous envoie en mauvaise direction. Non, mon frère et ma sœur. Dieu veut effectivement que nous soyons sanctifiés. Dans la sanctification, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne peux pas être dans le monde et être sanctifié. Donc, quand on est sanctifié, alors qu'on se nettoie. C'est-à-dire que ça devient une nouvelle vie. Saint, saint, saint et l'éternel. Et si sa vie est en toi, je suis plus sûr et certain que tu ne vas jamais copier toutes les femmes ou les hommes que vous voyez. Les hommes font la même chose. Vous savez, ils ont... On a pris... Ah, les temps passent vite. Bon, je termine. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui priez pour moi. Vraiment un grand merci à vous. Je suis touché de voir cela. Vous savez, ça m'aide pas si je remercie le Seigneur de m'avoir donné des frères et des sœurs. En effet, verset 5. Je termine, hein. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, que lui et nous, il y a quelque chose. On dit bien une même plante, pas deux plantes différentes. Ah non, 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 non. Une même plante. Une même plante avec qui ? Avec ton papa ? Avec ta maman ? Avec qui ? Celui qui est mort et ressuscité pour toi, tu es aussi identifié ensemble, tu es mort avec lui. Tu vis maintenant, ce n'est plus pour toi, pour chercher ta gloire. Non, pour chercher les félicitations à gauche et à droite. Non, pour chercher sa gloire. Qu'il soit félicité. Parce que sur cette terre ici, quand il a vécu, il n'a jamais cherché sa gloire. Ah oui, 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 c'est sûr et sainteté, il n'a jamais cherché cela. Il a vécu simplement pour toi et pour moi. Pourquoi ? Pour accomplir la volonté de Dieu. Mais dans le relou du livre, il est question de moi. C'est pour ça que Job disait que je sais avec assurance que mon rédempteur, il n'était pas rédempteur de lui-même. Jésus n'était pas rédempteur de lui-même. Non, mon rédempteur est vivant. Donc, il est venu pour pouvoir te racheter. Donc, il fallait qu'il puisse vraiment répondre aux exigences de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que à 100%, toutes les douleurs que toi, tu devais ressentir, toutes les flagelles, tout ce que tu pouvais ressentir là. Parce qu'il fallait que ce soit un homme, 100% homme, ayant des douleurs, ressentant aussi la fatigue, ayant tout ce qu'il avait, tout ce qu'un homme doit et qu'il a. Et lui, il devait l'avoir. Il ne pouvait pas être épargné. S'il en était épargné, frères et sœurs ne seront pas délivrés. Donc, vous voyez qu'effectivement, quand lui, il était sur la terre, il n'a pas cherché à plaire aux hommes. C'est comme cela que tous ceux qui l'ont aimé et l'ont désiré tellement qu'ils ont compris ce qu'il a fait, à tel point que l'apôtre Paul pouvait dire que si je plaisais encore aux hommes, je faisais plaisir aux hommes, je les plaisais effectivement, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est pour ça que, oh, il est temps. Nous sommes donc devenus une conformité à lui. Nous sommes une même plante que lui. Regardez, je termine, écoutez. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous sommes vraiment morts. Il dit, nous laisserons aussi par la conformité à sa, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous voyez ça ? Dans cette nature-là que les diables voulaient toujours nous mettre, effectivement, il est mort à la croix. Donc, maintenant, il ne peut plus avoir la fausse voie de dire, ah, tu sais, regardez maintenant, cette femme-là, vous regardez dans vos affaires-là, effectivement, vous voulez vous copier comme cette femme. Vous voulez vous habiller comme cette femme. Vous voulez tout faire comme femme. Et puis, je ne sais pas que Dieu nous aide. Alors, qu'est-ce que vous venez faire donc à l'Église ? Si vous, parce que vous savez ces femmes, vous me suivez ? Amen. Vous n'allez pas être fâchés, hein ? Non. Vous savez ces femmes-là, elles ont un esprit de prostitution. Je répète, un esprit de prostitution. Vous avez entendu encore ? Prostitution. Donc, vous, vous allez ramasser ces femmes-là que vous voulez ressembler. Et ça, vous venez ici, vous nous apportez des démons de prostitution. C'est-à-dire que quand vous vous passez, vous ne voulez pas qu'un frère reste insensible. Est-ce que vous m'entendez très bien ? C'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions reconnaître qui nous sommes. Amen. C'est plutôt ceux de l'extérieur qui devaient nous respecter. Je termine. Sachant que l'autre vieillère m'a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du... Voilà. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est toi qui va les chercher. Je ne peux pas... Non, non, non. Quand tu vas prendre les crayons ou je ne sais pas moi, des choses qui... C'est parce que vous invitez les démons de prostitution à entrer en vous. C'est pour ça que vous vous sentez plus tranquille. Il faut que, dehors, tous les gamins, tous les chiens qu'on peut trouver, il faut qu'ils aboient après toi. Si un chien n'aboient... Vous comprenez ce que je veux dire? Si un chien n'aboient pas après toi, tu n'es pas tranquille. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait là? Tu vas encore serrer toi. Tu vas encore... Tu vas te détruire les mêmes sourcils. Mais oui, parce que... Mais c'est sûr et certain. Parce que tu veux toujours être l'attraction de tout. Mais ça, en fait, c'est que vous êtes vraiment entre les mains des démons, des mauvais esprits. Nous n'avons pas besoin... Moi, je ne veux pas être l'attraction de quelqu'un que ce soit. Non, 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 non. Je vais être, comme notre frère disait, un panneau publicité. Ah oui! Panneau publicité. Mais il fait la publicité de qui? Pas de moi! Gloire à Dieu! C'est lui! Vous me regardez, vous me dites, mais il y a quelque chose, mais c'est lui, là! Vous me cherchez, mais c'est lui, là! C'est cela ce que nous devons être, mon frère. Ma soeur! Ne perdez pas votre temps avec tous ces chiens ou avoir des chiens qui aboient après vous et vous trouvez. Nous, vous êtes devenus comme une viande qui ne sert à rien sur le marché, comme je dis toujours. Et c'est comme ça, parce que tous les chiens doivent arriver parce que de toute façon, ça n'a pas de valeur. Quand tous les chiens commencent à pouvoir courir, ça veut dire que ça n'a pas de valeur la chance. Les chiens doivent avoir la peur devant la personne. Notre soeur! Oh! Vous l'approchez et vous ressentez le respect pour la personne. Mais s'ils aboient, ah! C'est notre viande! Ça va! Vous pensez que vous êtes devenus de la valeur, vous ne valez rien. Mais Dieu veut que vous ayez de la valeur. Parce qu'à ses yeux, vous représentez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Léveux-nous! Tendre Père est précieux, Sauvard. Je voudrais te dire encore merci. Mon âme te loue et te glorifie pour tes bienfaits. Ah! Nous te louons, nous te gloritions. Il s'agit de ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es à sanctifier, tu es à pouvoir dire, puisque tu es saint, qu'il soit aussi saint, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous nous approchons de toi, Père Saint-Dieu, que tu nous aides, parce que le temps tira sa fin. Oh! Dieu! Tu as dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. C'est pourquoi, notre bien-aimé Seigneur et Sauvard, nous voulons vraiment nous traiter aussi durement, mon bien-aimé Père Dieu. Enfin, que ton nom soit célébré, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Je prie pour mes frères. Je prie aussi pour mes sœurs. Ces enfants, que tu as de la grâce, de pouvoir avoir ce jeune frère. C'est une fille aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que le monde n'ait pas d'emprise sur eux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que, ils ont été choisis du bien-aimé Père Saint-Dieu, pour qu'ils soient un témoignage aussi, un exemple pour le jour du monde au Père. C'est vrai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je te remercie encore, mon roi. Tu frappes du haut, parce qu'il s'agit de ceux qui sont à toi, parce que tu veux voir ton visage à toi, te répléter dans eux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour chaque âme, chaque frère et chaque sœur, qui ce soir était à l'écoute, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et qui a pris aussi part à cela, mon bien-aimé Père. Parce que, ce que nous entendons, c'est aussi le jugement, mon bien-aimé Père. Oh Dieu, personne ne peut dire que je n'étais pas au courant, je ne le savais pas, mon bien-aimé Seigneur. Mais tu es le Dieu qui avertit d'abord, afin de pouvoir amener. Je me remercie, parce que tu es présent dans notre vie, Seigneur. L'orange et honorer à toi, pour ce que tu fais, bénis ton peuple Père, et soutiens-nous encore mon Roi, et travaille nos cœurs, nos âmes, et soutiens-nous Père. Pardonne, et fortifie mon Roi, et soutiens et conduis encore davantage, parce que tu es réellement notre Dieu. Merci. Merci pour tout Père. Merci notre Dieu. Merci encore mon sauveur. Nous avons besoin de cela Père. Merci. Nous voulons vraiment entrer à toi et expérimenter ce que toi tu nous as donné. Merci Père. Oui. Merci. Alors, même si, on nous considère comme un temps de rebus, dans quoi que ce soit, mon béné-mé Père, nous acceptons l'ignomine, le reproche dans ce monde, béné-mé Père, te dis ça. Oh, pour ta gloire, et à cause de ton sain nom. Tu n'as pas eu honte de moi, béné-mé Père, sans Dieu. Je ne vais pas non plus aussi avoir honte de toi dans ce monde. Peu importe ce que ça peut nous coûter, mon béné-mé Père, bénis ton peuple, bénis mes frères, bénis mes sœurs, qui soient aussi pures, comme tu le dis Père, à Dieu, comme tu le veux mon roi, travaillant avec crainte pour leur salut mon sauveur. Je te remercie, je te loue, et je rends grâce à ton saint nom. Merci, merci. Oui, Maître béni, tu l'aimes mon sauveur, honneur à toi, et je t'aime, je te remercie. Peu importe ce qu'il a né, Père Sœur Dieu, mais nous avons confiance en toi, aide-nous à avancer avec toi Père, parce que les jours, merci, 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 merci Soba, merci Soba. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon grand, vous connaissez ces cantiques ici ? Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Merci. Merci. Docteur, c'est ça ? Merci. 182. Je me rejouis nuit et jour, comme je marche en pèlerum, car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Il a raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur, il t'aime, aide-moi, il demeure, il demeure, Alléluia, Alléluia, il demeure en moi. Ta chance, il est toi, je parle, j'ai la joie, le jour, la nuit, le consolateur, il demeure en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Ta chance, il est toi, je m'aime, j'ai la joie, le jour, la nuit, le consolateur, le consolateur, il demeure en moi. et le désormais ? J'ai la joie, qu'il demeure en moi. J'ai la joie, il demeure, j'ai la joie, j'ai la joie, Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi J'en suis les trois cheveux, j'ai la joie des jours, la nuit Le temps soulève, il demeure en moi Il demeure, il demeure, Alléluia Il demeure, il demeure en moi J'en suis les trois cheveux, j'ai la joie des jours, la nuit Le temps soulève, il demeure en moi Il demeure, il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure, Alléluia Il demeure, il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure, Alléluia, il demeure en moi J'en suis les trois cheveux, j'ai la joie des jours, la nuit Le temps soulève, il demeure, Alléluia, il demeure, Alléluia, il demeure en moi J'en suis les trois cheveux, j'en suis les trois cheveux, j'ai la joie des jours, la nuit Le temps soulève, il demeure en moi Il demeure, il demeure en moi Le temps soulève, il demeure en moi Il demeure en moi Alléluia, Alléluia, il demeure en moi J'en suis les trois cheveux, j'ai la joie des jours, la nuit Le temps soulève, il demeure en moi Oh, il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi J'en suis les trois cheveux, j'en suis les trois cheveux, j'ai la joie des jours, la nuit Le temps soulève, il demeure, Alléluia, il demeure en moi J'en suis les trois cheveux, j'suis les deux cheveux, j'ai la joie des jours, la nuit Le temps soulève, il demeure en moi